Si vous êtes sur le point de lancer votre entreprise et que vous vous demandez comment faire pour faire une étude de marché réussie qui vous permet de savoir à l'avance avant même de lancer et de rentrer dans la production si votre marché, votre produit rencontrera un vrai succès, dans cette vidéo je vais vous partager 7 étapes stratégiques que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces stratégies qui sont issues de plus de 15 années d'expérience dans le business. Juste avant de partager la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Retenez tout d'abord que les approches que je vous partage ici ne sont pas les approches traditionnelles que l'on apprend même dans les écoles de commerce, ce sont des expériences ici pratico-pratiques de terrain qui sont axées sur les résultats. J'ai partagé une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui est très populaire ici, vous la voyez qui apparaît quelque part sur cet écran. Et donc dans celle-ci, je vais vous partager un complément à cette vidéo mis ici à jour. La première étape, c'est rédiger toutes vos hypothèses. Avant de pouvoir lancer un bon produit, un bon service, toucher le marché, une bonne problématique, répondre à un besoin impuissant sur le marché, vous avez besoin de partir d'hypothèses. Et les hypothèses peuvent être les plus justes possibles, mais elles ne resteront que des hypothèses. Même les plus expérimentées d'entre nous, lorsque l'on commence, on part d'hypothèses, des hypothèses qui sont bien plus proches de la réalité qu'une personne qui n'est pas rompue à l'exercice, mais ce sont des hypothèses en choisissant évidemment toutes les idées que l'on veut toucher et serment. Tout part toujours de plusieurs hypothèses qui nous permettent ensuite de toucher nos meilleurs clients. Ça peut être une hypothèse sur le marché ou les différents marchés que vous voulez toucher aujourd'hui. Ça peut être une hypothèse sur le personnel, le client idéal, le profil que vous voulez toucher. La problématique que vous voulez solutionner, résoudre, la solution que vous apportez, le prix, l'offre, tout ce qui se présente aujourd'hui, ce sont toutes les hypothèses que vous pouvez... Donc ici, avoir en partant déjà d'hypothèses, c'est la première grande étape que l'on va pouvoir ensuite vérifier. La deuxième étape, c'est connectez-vous à l'actualité de votre marché. Restez connecté à ce qui se passe sur le marché pour savoir en réalité ce que font les autres acteurs de votre marché, ce qui existe déjà sur votre marché et ce qui n'existe pas. Ce qui existe, ce qui a beaucoup de succès et quels sont les points faibles, les failles à pouvoir corriger et compléter. Et qu'est-ce qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister parce qu'il y a une vraie demande sur votre marché. Et pour ça, vous avez besoin de vous connecter de façon horizontale avec tous les confrères et les acteurs, avec les médias également. Mes recommandations, c'est par exemple de vous inscrire dans toutes les newsletters de vos confrères, les acteurs les plus influents de votre marché. Par exemple, le top 10, ceux qui ont le plus de succès aujourd'hui. Connectez-vous aux différentes solutions qui existent pour savoir ce qui existe, les solutions qui sont probablement différentes des vôtres, mais qui existent déjà aujourd'hui et que vos clients ici aujourd'hui sont prêts à payer pour obtenir une solution à leur problématique. Il y a également les magazines, il y a également les podcasts. Je vous donne une recommandation très simple. Inscrivez-vous, créez une connexion, une alerte sur des outils comme Google Alertes pour être informé à chaque fois qu'il y a des mots-clés spécifiques qui sont ici recherchés, qui sont publiés, des articles de blog ici et là, qui parlent de la thématique qui vous intéresse avec des mots-clés pertinents pour être certain d'être connecté ici à ce qui se passe sur votre marché. La troisième étape ensuite, c'est d'espionner votre persona. Maintenant que vous connaissez le marché, vous êtes connecté à ce qui se passe de façon horizontale, allez maintenant de façon plus verticale, allez sur le marché, écoutez votre client. Et pour ça, vous pouvez par exemple aller sur les groupes, prenons Facebook, vous allez sur les groupes Facebook, vous tapez quelques mots-clés et vous trouverez une quantité de groupes qui s'adressent déjà à votre marché. Vos clients y sont déjà. Ils communiquent leurs problématiques, leurs défis. Ils vous disent exactement ce dont ils ont besoin, quels sont les défis qu'ils rencontrent. Ils vous disent également parmi les solutions qui existent, quelles sont les failles, les lacunes qu'ils rencontrent. Et vous êtes là pour pouvoir observer, espionner, analyser, lire. Vous pouvez également aller sur Amazon par exemple et regarder quelles sont les publications, quelles sont les solutions que les autres apportent et qu'est-ce que vos clients disent par exemple sur les retours, les commentaires des produits. Quels sont les commentaires, les failles, les points forts ? Quels sont les éléments qui reviennent souvent ? Vous pouvez utiliser également des outils comme Google Trends pour connaître la tendance ici d'une thématique, d'une problématique avec certains mots-clés qui sont aujourd'hui recherchés. Quelle est la tendance actuelle ? Vous pouvez comme ça aller lire, analyser, regarder ce qui se passe vraiment sur votre marché pour comprendre ce qu'il veut, ce qu'il désire, pour adapter votre étude de marché avant même de lancer votre produit, votre solution sur le marché. Parmi ces trois premières étapes, dites-moi quelles sont celles que vous appliquez déjà ou celles que vous allez appliquer à la suite de cette vidéo ? Dites-le-moi maintenant ici en commentaire. Dites-moi quelle est l'étape numéro 1, 2, 3. Notez-moi ici déjà ici au bas de cette vidéo en commentaire. La quatrième étape maintenant, c'est d'interroger votre marché. Vous les avez observés, vous avez observé vos clients, futurs clients, le personnel, marché. Vous savez ce qu'ils disent, vous lisez dans leur pensée pratiquement en lisant leurs mots, ce qu'ils écrivent. Maintenant, interrogez-les, posez-leur des questions pour obtenir un retour et affiner les réponses que vous avez lues pour vérifier ce que vous êtes en train de penser, vos hypothèses, comment. Par exemple, si vous êtes vous-même inscrit dans les groupes, vous pouvez même poser des questions ou commenter, apporter des réponses aux questions qui sont déjà posées. Vous interagissez comme ça avec votre marché pour savoir et mieux comprendre, affiner vos hypothèses, faire en sorte finalement que vous rencontriez votre marché dès que vous sortirez votre solution sur le marché. Vous pouvez donc utiliser les groupes, les forums, ici et là, les publications sur les blogs par exemple, en portageant des commentaires, en répondant aux commentaires, interagissez avec votre marché pour affiner vos hypothèses ici et ça, c'était la quatrième étape. La cinquième étape ensuite, c'est une étape qui est facultative mais qui peut vraiment être très pertinente. Si vous disposez d'un petit budget publicitaire, vous pourriez par exemple, faire une petite campagne publicitaire simplement avec quelques promesses de solution. Après avoir fait les étapes précédentes, vous avez déjà une bonne idée de ce que veut votre marché, quelle est la solution qui peut l'aider et vous faites simplement des campagnes publicitaires avec des titres différents pour des promesses différentes de solutions pour voir en réalité toutes les hypothèses que vous avez de solution. Quelles sont celles qui créent le plus d'interactions ? Quelles sont celles qui suscitent le plus d'intérêt ? Quelles sont celles qui sont le plus cliquées ? Quelles sont celles qui attirent et intéressent le plus votre marché ? Même si la solution n'est pas encore créée, vous pourriez très bien créer une page ensuite qui dit aux personnes que le produit sera bientôt disponible ou faire une liste d'attente ou alors tout simplement faire un test comme ça avec quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, vous pourriez très bien faire ce test. Et de voir statistiquement parlant, j'ai 3, 4, 5 hypothèses de promesses et de solutions et quand je les mets ici au même temps, je fais la même période, le même budget avec des promesses différentes. Quelles sont celles qui ont des résultats meilleurs et différents que les autres ? Et vous verrez que par moment, certaines obtiendront deux fois plus d'interactions, d'intérêts que les autres. Et ça vous permettra comme ça d'affiner votre étude de marché, de savoir exactement ce que veut votre client et surtout ce qu'il est déjà prêt à acheter, à investir avant même d'avoir lancé toute la production, avant même d'avoir ici réalisé votre produit ou service. Sixième étape, c'est cette fois-ci d'analyser toutes les données et de réviser vos hypothèses. Vous vous souvenez, à l'étape numéro 1, nous avions ici rédigé les premières hypothèses ? Eh bien, c'est le meilleur moment maintenant pour pouvoir les vérifier, les analyser et les corriger pour soit valider ce que l'on avait en tête, le modifier, de l'affiner ou alors de modifier la trajectoire et de se rendre compte finalement que c'était une idée révolutionnaire. Mais s'il n'y avait personne qui proposait en se disant c'est génial, il n'y a personne, je serais le premier, c'est peut-être parce que d'autres personnes sont passées avant vous et ont tout essayé, ont tout fait, ont investi beaucoup de budget. Mais malheureusement, ont décidé d'arrêter parce qu'il n'y avait peut-être pas un marché suffisamment porteur. Ça vous donnera aussi peut-être d'autres informations en disant que c'est vraiment génialissime, je comprends mieux la promesse qui attire le monde, mon angle que j'avais au départ en tête n'est pas forcément le meilleur angle, j'ai pu et j'ai dû l'adapter pour toucher et rencontrer mon marché dès le début. Cette sixième étape vous permettra donc d'analyser, de réviser toutes vos hypothèses afin ici de servir votre meilleur client de la meilleure façon possible, d'être certain de toucher de votre marché et de rencontrer un vrai succès dès le lancement. Et puis enfin, la septième étape, construisez un plan stratégique gagnant pour être certain de toucher votre marché, toucher vos meilleurs clients dès le démarrage. Parce que si vous avez toutes des idées, si vous avez les meilleures données du monde, si vous avez la meilleure solution du monde et la meilleure promesse du monde mais que vous n'avez pas un plan stratégique pour le faire fonctionner, eh bien votre idée sera merveilleuse mais elle ne transformera pas la vie des beaux clients ni même votre vie en retour. Vous avez besoin d'avoir un plan stratégique, de construire véritablement différentes étapes. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je donne des recommandations sur les différents plans stratégiques. Mais si vous suivez cette vidéo et que vous voulez savoir quel est le plan que nous utilisons, comment est-ce que nous construisons un plan stratégique en 5 piliers solides, eh bien je vous invite ici à pouvoir découvrir une mini formation offerte d'une heure dans laquelle je vous montrerai exactement le modèle de business simplifié que nos clients utilisent pour pouvoir attirer parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme. Avec une précision chirurgicale, avec donc ici un message qui rencontre le marché dès le démarrage, dès le lancement. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description. Il suffira simplement de dire à quelle adresse e-mail vous souhaitez voir cette formation et vous recevrez les accès offerts depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'opportunité de télécharger une liste de 83 idées de sujets, de thématiques, de publications, de personas, de sujets, de contenus, de business même qui vous permettront donc de savoir parmi les 6 plus gros marchés à profit best-seller quels sont ici ceux qui ont déjà fait leur preuve. Tout est au bas de cette vidéo en description. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut comme ça. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. En tout cas, si ça vous a été utile, pensez également à vous abonner en cliquant le bouton rouge juste là s'abonner afin de pouvoir recevoir mes prochaines publications. Puis dites-moi en bas cette vidéo en commentaire parmi les 7 étapes que je vous ai présentées, quelles sont celles qui vous avez trouvées le plus pertinent et que vous allez appliquer dès maintenant. Les 7 bien sûr, mais quelle est celle vraiment pour laquelle vous dites celle-ci, il faut absolument que j'y sois parce que ça peut faire la différence dans mon business. Ce sera un plaisir de vous lire, d'échanger, de commenter avec vous ma communauté de passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment de votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès, de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. A très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...